On prépare le spectacle de Régine Chopinot qu'on va voir ce soir ? L'objectif c'est de préparer un petit peu le spectacle, de se mettre finalement un peu en tête, en bouche des mots du spectacle, de comprendre un peu le travail de Régine Chopinot, mais surtout ce qui est important pour nous c'est que les gens puissent échanger entre eux sur leur vision de la danse, leur vision du théâtre, ce qu'ils en attendent. Maintenant, la même chose, mais avec celui que vous avez aimé le moins dans les vidéos qui sont passées. Vas-y, c'est fait. Et tu vois que ça chamasse. Alors, maintenant, on va arrêter d'utiliser les gestes. Là, vous allez juste décrire un autre que vous avez aimé, mais vous n'avez pas le droit, c'est juste en termes de couleur. Qu'est-ce que vous faites là ? En fait, on se remémore les vidéos qu'on vient de voir. On doit décrire un geste qu'on a aimé, juste par la couleur qu'on a vue. Et donc, je lui citais rouge, parce que j'ai vu une femme qui avait un mouvement particulier et qui était vêtue de rouge. Maintenant, on va aller attraper juste un programme. On va se mettre par quatre, d'accord ? On va aller attraper un programme. Et il y a quelqu'un qui va donner lecture aux autres du passage sur Régine Chopinot. D'accord. D'accord ? Alors, sur le plateau, ils sont douze. Onze artistes du WETCH et Régine Chopinot. Depuis leur enfance, tous les membres du WETCH ont appris à danser, chanter et s'accompagner de petites percussions végétales et de bambous à sonorité grave et sourde. Traditionnellement, ce sont les anciens qui chantent et les jeunes qui dansent. Régine Chopinot a de surcroît sollicité Wallace Cotras. Un ami de longue date du WETCH, journaliste de métier, réalisateur et auteur, pour écrire un texte qu'elle dira pendant le déroulement de Very WETCH. Soi, Léry, ça a retenu quoi ? Trop vite. J'ai lu trop vite ? Ouais. Tu veux que je recommence ? Alors, sur le plateau, ils sont douze. Ouais, déjà. Onze artistes et Régine Chopinot.